... Depuis la nuit des temps, des femmes au service de leur foi bâtissent, travaillent, cultivent, soignent, enseignent, accompagnent ceux qui en ont besoin, accomplissent leur mission. Aventurières de Dieu, elles fondent des congrégations, des hôpitaux, des écoles, œuvrent pour la paix. Elles sont sages femmes, infirmières, envoyées sur les champs de bataille. Elles recueillent les orphelins, visitent les prisonniers, défendent les réfugiés. C'est génial. Elles sont aussi brodeuses, tisserandes, musiciennes, écrivaines, peintres. De leur talent discret, elles marquent l'histoire de leur vision de la foi dans l'humilité de leur vocation. Mais avant d'être religieuses, elles sont femmes. Et ces femmes m'interrogent, m'intriguent, me fascinent, au point d'avoir partagé dans plusieurs films leur quotidien, leur mission, leur fraternité, leur silence. Aujourd'hui, je découvre l'audace de celles qui les ont précédées dans l'histoire, des figures méconnues à remettre en lumière pour que le lien ne se rompe plus. Puis je retrouve les images d'une fiction ancienne, l'histoire peut commencer. Je m'appelle Catherine. Je suis née à Sienne, dans une famille nombreuse et modeste. À 13 ans, je résiste farouchement à ma mère, qui veut me marier, alors que seule la prière m'intéresse. Je n'aspire qu'à me retirer dans ma cellule intérieure pour retrouver mon doux créateur. C'est lui que je veux pour époux. Catherine de Sienne sera entourée de trois sœurs choisies, tant pour leur destinée méconnue que pour leur audace, chacune à sa manière. Du champ politique au champ artistique ou social, d'un siècle à l'autre, comment les religieuses choisissent-elles leur mission ? Comment sont-elles appelées ? Comment s'affranchissent-elles de ce que l'on attend d'elles ? Quelles forces vont-elles puiser en elles pour franchir les obstacles familiaux, culturels, sociaux qui entravent leur vœu le plus profond ? Ça passe devant, c'est ça ? Oui. Tu l'as, Gaëlle ? Tu veux bien ? Tu veux que je le fasse ? Je passe comme ça. Je pense que ça se rentre, si tu veux bien. Je m'appelle Plaotilla. Je suis née en Toscane, au plus fort de la Renaissance. Je suis Louise de Marillac. Je suis née à la toute fin du XVIe siècle. Je m'appelle Suzanne. Je suis née à Lyon, en 1835. Du Moyen-Âge au début du XXe siècle, en passant par la Renaissance, le chemin de ces quatre femmes remarquables demandera beaucoup. Je suis née à Florence, à la fin de l'année 1524, d'une famille aisée. Mon père, Piero Luca Nelli, est un marchand de tissus prospères. Après la mort de ma mère et le second mariage de mon père, j'entre à 14 ans au couvent dominicain Santa Caterina da Siena, où je prononce mes vœux en 1538. Je prends alors le nom de Sœur Plaotilla Nelli et je ne quitterai plus jamais la Piazza San Marco de Florence. L'art de la peinture est encouragé dans les couvents. L'influence du prédicateur Savanarol plane encore au-dessus des monastères dominicains. Mais comment apprendre alors qu'on est cloîtré ? Nous sortons rarement du couvent. Je dois m'inspirer de copies qui circulent à Florence ou des sculptures qui se trouvent dans le couvent même. Plotilla apprend toute seule. Elle regarde, dessine, copie, s'inspire. En s'inspirant davantage des artistes du XVe siècle plutôt que de ses contemporains, Plotilla illustre des épisodes religieux en lien avec sa foi sans souci d'en renouveler l'approche artistique. La pureté de ses compositions d'une performance technique remarquable les investit d'une forte dimension spirituelle. Un dieu, la tête couronnée d'épines, les bras étendus, les pieds et les mains percées, tout le corps déchiré, couvert de plaies, est attaché à un bois infâme. Sur lui est venu fondre l'amas des ignominies et des tortures. Il est l'opprobre des hommes, l'homme douloureux. Et qui donc l'a fait monter sur cet autel douloureux et sanglant ? Alors que la condition des femmes reste contrainte par une longue tyrannie masculine liée au poids des cultures et sociétés environnantes, les évangiles donnent une vraie place aux femmes auprès du Christ lors des moments clés du mystère chrétien. Plotilla peint la douleur des femmes autour du corps du Christ mort et appelle son tableau « lamentation ». Peu à peu, le talent de Plotilla s'impose. La qualité d'exécution de ses toiles et de ses miniatures intéresse de nombreux mécènes. À plusieurs reprises, je suis élue prieur du couvent Santa Catarina da Siena. Je me retrouve à la tête d'un atelier de production artistique important. Et puis, on a commencé à vendre nos dessins, nos gravures, nos tableaux à des ecclésiastiques, des églises, des monastères, mais aussi à des aristocrates et à des bourgeois aisés. Et aujourd'hui, les ventes d'œuvres d'art représentent la partie la plus importante des ressources de notre couvent. L'art de Plotilla Nelli a sans aucun doute été entravé par les limites de la condition féminine au XVIe siècle. Le peintre et historien de l'art Giorgio Vasari écrit à son sujet « Si Sœur Plotilla commença par copier des tableaux de grands maîtres comme Fra Bartolomeo, peintre de la méditation religieuse par excellence, elle finit par faire elle-même de véritables chefs-d'œuvre qui émerveillèrent les artistes. Une crucifixion du Christ qu'elle fit d'après le Bronzino montre à quelle hauteur elle se serait élevée si, comme tous les peintres, elle eut la faculté d'étudier d'après nature. Dans les tableaux de Plotilla, les têtes de femmes qui lui étaient permis d'étudier à loisir en prenant ses sœurs pour modèle sont bien supérieures aux têtes d'hommes qu'elle était obligée d'imaginer. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Plotilla passe 50 ans dans le couvent Santa Caterina da Sienne. Depuis des années, la vie artistique et la vie religieuse me comblent. Son œuvre en fait une personnalité exceptionnelle dans le domaine artistique, autant que religieux. Sortie de l'oubli après plus de 4 siècles d'obscurité et 4 ans de restauration, cette longue toile nommée Dernier repas du Christ est de nouveau exposée au musée Santa Maria Novella de Florence. Sept mètres de large sur deux de hauteur, la seule du genre peinte par une femme de la Renaissance est l'œuvre la plus imposante de Sœur Plotilla. On ne peut qu'être touché par la délicatesse du moindre détail. On peut même y rencontrer la main et l'âme de Plotilla, à la fois douce et puissante. Catherine de Sienne a laissé des écrits. Plotilla s'en est inspirée, peignant plusieurs tableaux de la Sainte. La rencontre spirituelle entre la négociatrice de paix et la première femme peintre religieuse de son époque a bien eu lieu. La peinture de Plotilla inspirera à son tour, la transmission se poursuivra après elle. Si les ravages de la peste poussent Catherine de Sienne à soigner les malades au risque de sa vie, un autre combat l'appelle. La crise de l'Église qui divise depuis des années la chrétienté catholique en des factions rivales la blesse profondément. Elle déploie alors des trésors de diplomatie pour rassembler l'Église autour d'Urbain VI. La réunification de l'Église devient la bataille de sa vie. À l'époque où les femmes sont souvent cantonnées dans une position mineure au sein de l'Église comme dans la société, Catherine est missionnée par le pape lui-même pour négocier la paix avec la puissante ville de Florence. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie, je prends la plume encore et encore. pour défendre le vaisseau de l'Église. Dans une lettre brûlante à trois cardinaux florentins prêts à rallier le prochain pape d'Avignon au détriment du pape de Rome, Catherine de Sienne ne mâche pas ses mots. Vous connaissez la vérité. Le pape Urbain VI est le seul vrai pape. Souverain pontife, élu régulièrement et non sous la menace. Par inspiration divine et non par quelque humaine et non par quelque humaine astuce. C'est ce que vous nous aviez annoncé et c'était bien la vérité. Maintenant, vous tournez le dos comme deux misérables et vils chevaliers. Votre ombre vous a fait... Réconcilier les papes de Rome et d'Avignon afin qu'à partir de la tête enfin remise sur ses épaules, le grand corps malade de l'Église soit guérie et pacifiée. Qui vous y pousse ? Le venin de l'amour propre qui a empoisonné le monde. Vous n'êtes plus des fleurs parfumées mais nauséabondes qui empestent le monde entier. Vous n'êtes plus des lumières qui, sur le camp des labres, répandent la foi. Vous avez caché cette lumière sous le boisseau de l'orgueil. Vous n'êtes plus des propagateurs mais des profanateurs de la foi. Vous vous remplissez de ténèbres et vous les répandez sur les autres. N'agissez plus ainsi. Corrigez votre âme. Reconnaissez vos fautes. Sauvez-vous en vous humiliant sous la puissante main de Dieu et dans l'obéissance de son vicaire. Il est temps encore. Catherine de Sienne arrive au palais des papes en juin 1376. Sa mission est d'une audace inouïe puisqu'elle doit s'adresser au pape Grégoire XI pour l'exhorter à retourner à Rome. Acte insensé pour une femme de s'arroger ce droit à la parole dans un monde clérical éminemment masculin. Il faut reconnaître que la rencontre entre un souverain pontife absolu, l'incarnation même de la plus puissante institution du moment, et une simple femme, fille de teinturier siennois, qui dit agir sous l'inspiration divine guidée par ses visions, est plus qu'original. En intervenant de manière aussi spectaculaire dans les affaires des puissants, Catherine de Sienne innove. Grégoire XI l'écoute, finit par quitter Avignon pour l'Italie, mais il meurt deux ans plus tard. S'en suit à Avignon une succession d'antipapes. Catherine ne dort jamais quand elle n'est pas occupée à défendre l'ordre du monde, elle écrit. Alors que l'accès aux évangiles est interdit aux femmes, Catherine de Sienne invente ses propres dialogues entre Jésus et les femmes, les rédige, les vit pleinement. Elle écrit six traités spirituels, 364 lettres qui portent l'empreinte de sa fougue. Et quand elle n'écrit pas, elle prie, se nourrit du corps du Christ, et mène une vie mystique intense. en témoigne cette vision. Le feu du Saint-Désir croissant en moi, pleine d'admiration, je voyais dans le flanc du Christ crucifié entrer le peuple chrétien et l'infidèle. Et moi, par désir et par effet d'amour, je passais au milieu d'eux, entrant avec eux en Christ. Alors, mon âme se dilatait encore. Et si je partageais son audace, si j'osais le retour de Catherine de Sienne, une vision d'elle-même ou les signes du temps lui offriraient de contempler le dénouement heureux du combat de sa vie, si elle avait survécu. Et si je n'étais pas morte à trente-trois ans de fatigue, d'épuisement, je serais revenue bien des années plus tard au palais des papes pour imprégner les murs de ma foi en toi, continuer la mission de négociatrice que tu m'avais confiée, taire mes doutes et crier au pape successif ma douleur des guerres sans fin. La division de l'Église et les déchirements des hommes me tuent à nouveau. Si j'avais vécu trente ans de plus, j'aurais eu la joie profonde, infinie, de connaître enfin l'apaisement d'une Europe fatiguée du schisme. Après bien des vicissitudes, le concile de Constance dépose les antipapes et lit en 1417 Martin V. L'unique pape. L'unique pape. La dévotion autour de Catherine de Sienne se développe rapidement après sa mort. Canonisée en 1461, elle est la première femme déclarée docteure de l'Église en 1970 par le pape Paul VI en même temps que Sainte-Thérèse d'Avila, autre figure tutélaire. Le pape Jean-Paul II, qui la proclame en 1999 copatronne de l'Europe, écrit « Sainte Catherine entra avec un regard sûr et des paroles de feu dans le vif des problèmes sociaux et politiques qui ont déchiré l'Europe de son époque. Comme Catherine de Sienne, Plotillanelli et bien d'autres avant elle, Louise de Marillac écoute à son tour qui l'appelle. Je suis née dans une famille de la noblesse, proche du roi Louis XIII. Je n'ai pas connu ma mère et très vite, mon père m'a confiée aux religieuses dominicaines du monastère royal de Poissy, où j'ai reçu une éducation intellectuelle et religieuse. À la mort de mon père, j'ai 13 ans, mon oncle me place dans une pension pour jeunes filles. Là, j'apprends les tâches domestiques, mais à 15 ans, je rêve de devenir religieuse dans un ordre austère, celui des Capucines. Le chef spirituel de cet ordre me refuse à cause de ma santé trop délicate. Je suis déçue. Mais je me soumets à cette décision et je n'oublierai jamais cette phrase qu'il me dit « Dieu a d'autres desseins pour vous. » Plus tard, Louise obéit à sa famille qu'il a marie à l'un des secrétaires de la Reine Marie de Médicis. Elle a 22 ans et devient mère dans l'année d'un petit garçon. Dix ans passent, la longue maladie de son mari la questionne. Est-ce la punition d'une promesse à Dieu non tenue ? En juin 1623, elle entre dans l'église Saint-Nicolas-des-Champs et demande l'illumination. J'étais dans un grand abattement d'esprit pour le doute que j'avais si je devais quitter mon mari comme je le désirais fortement pour réparer mon premier vœu et avoir plus de liberté de servir Dieu et mon prochain. J'étais au plus noir de ma nuit, en grande peine. C'est une femme qui cherche, qui se questionne. La messe se déroule et elle écrit et heureusement pour nous, en un instant, tous ses doutes se sont dissipés et elle-même, elle a parlé de lumière. Lumière sur sa vocation, sur sa mission. Elle découvre là qu'elle peut entrer dans une vie consacrée et là, elle reçoit l'incertitude que quelqu'un va lui être donné comme guide spirituel, Vincent de Paul. Et voilà que la lumière de la Pentecôte me remplit. Mes doutes et mes incertitudes quant à ma foi disparaissent. Je fus avertie que je devais rester avec mon mari et qu'un temps devait venir où je serais en état de ferveux de pauvreté, chasteté et obéissance et que je serais en une petite communauté où je pourrais aider mon prochain. Mais je ne comprenais pas comment cela serait possible. Vous avez choisi, j'imagine, la couleur la plus proche de ce bleu qui est magnifique. Je le trouve magnifique, ce bleu. C'est le bleu gris, la couleur de l'habit des filles de la charité. Alors, on suppose que Louise portait aussi cette couleur. Oui. Merci. Ah oui. Vous êtes belle. Magnifique. Magnifique. Et maintenant, le coiffe des veuves. Ce n'est pas le voile. Alors, que ça soit un bien. Voilà. J'ai gardé, c'est Sainte-Louise. C'est vrai. Elle est vraiment très belle. À l'identique. Vraiment. Vraiment. Alors, ça te met bien ? Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Merci à vous. C'est bien. C'est vraiment très bien. Ce que j'ai dans mes mains, c'est la lumière du Pentecôte. Après l'expérience que Sainte-Louise a eue dans l'église Saint-Nicolas-de-Champs, elle est rentrée chez elle et elle a écrit sur un petit papier tout ce qu'elle a vécu. et après, elle a plié, comme ça. Vous voyez, elle a mis lumière. C'est le nom qu'elle a donné. Elle, elle a porté toujours sur elle. Toujours, toujours. Toujours sur elle, dans sa poche. Dans la manche. Je vais le faire, du coup. Je vais le mettre dans la manche. Merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après sa mort, Marguerite Chetif, qui était la supérieure juste après elle, a copié une grande partie de ses lettres et de ses pensées. Très bien. Et elle a copié aussi la lumière du Pentecôte. Ce qui est intéressant, c'est que Saint-Nicolas-des-Champs, Sainte-Louise, a eu une expérience personnelle. Mais en copiant cette expérience personnelle, la supérieure lui donne une importance communautaire. Parce que dans cette expérience, on voit les germes de la naissance de la compagnie. Et oui. Et je suis très fière d'avoir la copie chez nous. Oui, on vous sent très touchée. C'est vrai. Quand les sœurs visitent les archives, ils vous disent « Oui, mais l'origine, nous avons la copie qui prouve l'importance que la compagnie a donnée à cet événement personnel de la vie de Saint-Très. » À la lumière de Pentecôte, lui saisit sa vocation, sa mission de vivre dans une petite communauté avec des sœurs qui prononceraient des vœux et surtout qui vivraient un service du prochain hors les murs d'un monastère. Oui, ça, c'est extrêmement important. C'est très nouveau. C'est une identité inédite pour l'époque puisque la plupart voyaient la vie consacrée dans les murs d'un monastère. Le premier à vaincre le tabou qui sépare les religieuses du soin des corps est Saint-Vincent de Paul. En 1617, il écrit « Votre monastère sera les maisons des malades, votre cellule une chambre louée, votre chapelle l'église paroissiale, votre cloître les rues de la ville, votre clôture l'obéissance, votre voile la sainte modestie. » Louise sillonne les terres d'Île-de-France. Elle y rencontre la misère des paysans, la faim et la maladie, la précarité des petites filles sans instruction. Elle prend conscience des réalités vécues par les pauvres. L'action passagère des dames formées par Saint-Vincent ne suffit pas à guérir des misères continuelles. Le 29 novembre 1633 est une date à retenir. Chaque fille de la charité le retient. C'est le jour où Sainte-Louise a réuni les douze premières filles de la charité. Elles ont essaimé partout, en France, en Pologne et à travers le monde. Et à ce moment-là, Louise a perçu la nécessité de donner des bases solides à cette jeune communauté qui allait et venait pour servir le prochain corporellement, spirituellement à domicile. Est-ce que dans ce XVIIe siècle, des jeunes femmes issues de la campagne peuvent vivre une vie consacrée, totalement consacrée à Dieu, alors qu'à l'époque c'était ouvert qu'aux bourgeoises, qu'aux femmes de la haute noblesse et il fallait apporter une dote. Ces filles allaient être au plus près des plus démunies et il fallait aller vite. L'urgence de Louise et Vincent est de sauver ce qui fait l'identité des filles de charité. Leur meilleur ami, Saint-François de Sales, qui avait établi la confrérie, la communauté des visitandines pour visiter les malades, se sont retrouvés cloîtrés par l'évêque de Lyon. fort de ça, Louise se dit c'est prendre un trop grand risque que la future compagnie qui est née ce 29 novembre 1633 et qui est sémée partout, dépende des évêques. Ce serait dire adieu au service des pauvres. Chacune apprend les meilleures techniques dans les domaines du soin et de l'éducation pour les transmettre aux personnes les plus défavorisées. Chacune approfondit sa relation à Dieu en reconnaissant dans les pauvres qu'elles servent le visage de Jésus-Christ. Nous devons être prêtes à aller là où personne ne va. Même si la compagnie a répondu à divers appels pour servir le prochain dans les hôpitaux ou dans des structures, on garde cette spécificité d'aller vers. Fort de ces lertures relationnelles de douceur, de cordialité, d'humilité, de simplicité, pour voir à l'œil comme disait M. Vincent, pour répondre de la manière la plus adaptée aux besoins de nos frères et sœurs en souffrance. C'est vraiment le cœur de la vie d'une fille de la charité. C'est une relation très proche. Ils ont beaucoup correspondé et parfois la... Sainte Louise écrit et Saint Vincent répond sur la même lettre. Ah, c'est fou, sur la même lettre. Oui, c'est lui seul qui fait ça. Elle ne le fait jamais, mais lui, il le fait plusieurs fois. D'accord, ok. Et vous voyez cette lettre qui est assez longue. Oui. Ici, nous avons l'écriture de Saint-Louise à M. Vincent. Vincent, oui. Il donne les réponses sur la même lettre. Sur la même. Il la réplie de nouveau et l'écrit et ça lui est adressé à Mme Le Grand. Et ce qui est encore intéressant, c'est vrai que c'est une lettre, c'est plutôt un questionnaire. Saint Vincent se prépare pour partir à mission. Il va être absent pendant deux, trois semaines et Sainte Louise lui pose plusieurs questions. Qu'est-ce que je dois faire avec telle soeur, avec telle soeur, avec les dames ? Est-ce que c'est bien ou pas ? Alors, lui, il donne la réponse. Mais ce qui est curieux, regardez bien, elle laisse l'espace libre pour les réponses. mais lui, il répond à côté. Même si l'espace est là, mais après, il utilise l'espace pour répondre. C'est ça qui est vraiment beau. On voit bien cette relation quand même très particulière, ce que vous disiez d'amitié humaine, spirituelle. Et à la fin, elle dit mais de moi, qui va prendre soin de mon âme ? Du monsieur Portaïla, mais vous savez, madame, vous êtes une femme de très peu de foi. C'est beau, c'est beau. En donnant naissance à une nouvelle forme de vie dans l'église, Louise avait-elle conscience d'une telle innovation ? Saint Vincent de Paul lui écrit « A-t-on jamais ouïe dire que des filles se soient données à Dieu pour servir des pauvres criminels, servir des fous, des pauvres enfants abandonnés ? Avez-vous jamais ouïe dire que des filles étaient aux armées pour soigner les blessés ? » Au moment de sa mort, Louise confie à la compagnie de poursuivre sa mission. « Prenez bien soin du service des pauvres. » La compagnie continue d'étendre ses rameaux sur toutes les misères humaines. Sainte Louise, elle voulait aussi qu'on vive comme de bonnes chrétiennes. On n'est pas des religieuses, on est des chrétiennes consacrées, finalement. Puisqu'au début, elle voulait être religieuse, mais Saint Vincent n'a pas voulu. Et c'est elle qui voulait faire des voeux. Tandis que Saint Vincent ne voulait pas il avait peur qu'on soit enfermé. « On va aller chez Marc et Florence que je vais accompagner, que je vais voir régulièrement toutes les semaines. Et puis là, aujourd'hui... » Une caractéristique quand même de la compagnie et de l'esprit de Saint Vincent et de Saint Louise, c'est que quand quelqu'un frappe à la porte si on est en train de prier, on peut quitter la prière et les exercices comme ils disent pour aller servir les pauvres. Et alors Saint Vincent a une phrase extraordinaire. Il dit « C'est quitter Dieu à la prière pour aller trouver Dieu dehors. » Ça, c'est... C'est quand même très... Très fort. originale de l'esprit de Saint Vincent et de Saint Louise parce qu'elle dit la même chose. Lui, je disais « Mes filles, si vous pouvez, ayez grand joie de toutes les personnes chez qui vous allez et aime-les du fond du cœur. » Et pour moi, c'est exprimer à quelqu'un quelque chose de beau. « C'est ce que tu fais, ce qu'on voit quand tu veux. » Alors, cette photo, quand je l'ai prise, je l'ai trouvée comme si c'était pour moi. Un beau lien d'amour qui sont l'un pour l'autre. Parce que souvent, souvent, ils s'enmaillent beaucoup. Alors, je me disais, cette photo, ils sont très souriants tous les deux et je trouve qu'ils sont... Ils respirent l'amour que vous avez l'un pour l'autre malgré les combats que vous avez eus. Oui, on en a eu pas mal. Pour moi, c'était un petit peu vous dire, vous êtes capable, vous pouvez être... Elle est très belle, cette photo. Elle est magnifique. Et sur le coup, ça m'a fait un choc trop possible. Moi, t'en m'a touté, t'en m'a touté beaucoup, moi, beaucoup. Parce que tu étais très belle aussi. Oui, oui. Je ne m'entendais pas aussi, t'en m'a touté beaucoup. Je veux que ça y ait nos émotions parce que les mots, on n'en trouve pas. Ah, non. Mais les émotions, c'est très important. Ah, c'est important. C'est l'amour, mon sous-mondeuré. Oui, c'est l'amour, oui. C'est la même chose, c'est sûr que ça... C'est la cote, oui. Ça, c'est une chose... qu'on ne me lèvera pas, après tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai souffert. Moi, je suis très contente parce que je suis témoin de votre... vous j'étais beaucoup mieux, vous j'étais plus cherein, tous les deux. C'est pas ma mère, mais c'est pas ma troisième mère. Il faut que le lien, il est créé, on ne peut pas le casser, c'est pas possible. J'ai reçu un jour un coup de fil en me disant, voilà, il y a une jeune africaine qui sort du secours catholique parce qu'il ferme et elle ne sait pas où aller. Alors, si tu pouvais t'en occuper, ça serait très bien. Ce qui m'a frappée, c'est qu'arrivant d'Afrique, elle était avec un tout petit sac à dos, pas grand-chose dedans. Et puis, il faisait froid, elle était avec des nus-pieds. Enfin, vraiment, sa tenue m'a vraiment marquée. Eden m'a appelée en me demandant si je pouvais lui faire un témoignage parce qu'elle a besoin de témoignages pour faire son dossier, pour obtenir les papiers. Qu'est-ce qui t'a fait fuir là-bas, de ton pays ? J'étais étudiante en droit privé judiciaire et je travaillais dans un cabinet de magistrats. Je suis arrivée ici en France parce que là, dans mon pays, j'étais menacée. On me menacait, qu'on va me tuer et tout. Et arrivé un certain jour, j'étais dans l'arrêt de BIS. Moi, je croyais que c'était juste un tarsier de transport. Je montais, alors que c'était des kidnappeurs. ils m'ont kidnappée et j'étais violée chez les deux garçons. Et depuis ce jour-là, tellement que j'avais peur et j'avais quitté mon pays. T'étais courageuse quand même, pour vivre tout ça. Oui. J'étais vraiment inquiète pour moi. Vous m'avez pris et vous m'avez ramenée jusqu'à la maison, chez vous. Oui. Oui. Vous m'avez donné à manger. J'ai pris une douche. Tellement que j'étais fatiguée, vous m'avez donné une chambre pour dormir. Une fois que j'aurai mes papiers, je pourrai être une aide-soignante dans les maisons de retraite. La priorité, c'est d'obtenir des papiers. Oui. Mais c'est déjà très chouette d'avoir cette idée de vouloir se donner aux autres, aux personnes âgées qui sont isolées, quelquefois abandonnées. Aujourd'hui, Eden a rencontré un monsieur avec qui elle vit et ils ont eu un enfant, un petit Orion. Et depuis qu'elle est avec lui, je ne le connais pas encore, mais j'ai trouvé Eden transformée. autant elle était triste et puis assez morose aujourd'hui. Elle est épanouie, elle est souriante. On sent que vraiment, elle a trouvé sa voie. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de plaisir de la voir aussi épanouie. Voilà. Est-ce qu'on entend assez les femmes dans l'église d'aujourd'hui ? Si on prend le concile Vatican II, ce n'étaient que des hommes. Par contre, ce qui nous avait fait un très très grand plaisir, c'est que nous, notre mère générale, avait été appelée au concile comme auditrice libre. Donc, elle n'avait pas la parole, mais elle était présente. Et souvent, les femmes commencent comme ça. Auditrice au Vatican, mais elle n'a pas le droit à la parole. Ce n'est pas normal. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous êtes assez visible dans votre travail, dans vos missions ? C'est ça, en fait ? Dernièrement, on vient d'avoir notre assemblée générale et le pape a fait envoyer une lettre à la compagnie pour l'occasion de cette assemblée générale. Carissime sorelle, vous êtes réunis dans l'Assemblée à Paris, dans votre maison mère, à Rue de Bac, pour réfléchir à la lumière du Vangélien, sur votre mission. C'est très particulier, quand même, le service des pauvres. Et c'est vrai qu'on est avec des gens, comme vous avez rencontré tout à l'heure, en permanence. Je ne rencontre que des gens comme ça, un peu en difficulté, un peu cassés. Je crois que ce qui est intéressant dans la compagnie, c'est le couple, Vincent de Paul et Louise de Mariac. Et on sent, à travers ses écrits, qu'elle a bien suivi ce que Saint-Vincent voulait aussi, avec sa petite touche de femme un peu fragile, qui a été très attentive aux fragiles de son temps. et aussi attentive aux filles qui arrivaient, parce qu'elle les a formées pour qu'elles soient solides au service des pauvres. C'est ça qui vous touche ? Oui, oui. Parce qu'elle était de la noblesse. Voilà. C'est pas facile pour des gens qui sont d'un autre milieu de se retrouver avec des pauvres. Pour ma part, comme je suis d'un milieu simple, je suis assez à l'aise avec eux. Est-ce que des fois, vous êtes découragée ? Moi, je suis découragée quand des migrants qui ont vécu des choses terribles dans leur pays reçoivent une OQTF et doivent quitter le territoire. Alors là, à la fois, c'est décourageant puis à la fois, c'est stimulant. On se dit, on va les défendre. On va refaire des dossiers. On les adresse à un avocat. On les accompagne chercher leur passeport à Strasbourg. On fait tout ce qu'il faut faire. Après, on n'est pas maître de la politique de l'État par rapport aux migrants. Et puis à côté de ça, on a quand même des expériences de présence de la Providence. C'est-à-dire, quelquefois, on ne s'attend pas à ce qui va arriver et puis, et puis, le policier, il s'adresse à quelqu'un d'autre qu'à celui qui n'a pas de papier. Voilà. Il y a des petits détails comme ça qui sont pour nous très importants et qui nous signifient que quand même, ces gens, ils sont protégés en quelque part. Voilà. C'est notre foi. On pourrait dire le hasard, mais le hasard, quelquefois, c'est Dieu, quoi. C'est pour d'autres. Plus proche de nous dans le temps, à la fin du 19e siècle, des jeunes filles défilent les loins imposées par les hommes, s'affranchissent des liens familiaux, osent tout. Je suis en secret des cours de médecine réservés aux hommes. Je suis née en 1835. dans une famille de la bourgeoisie lyonnaise. Mes parents rêvent de me marier, mais j'ai d'autres projets. Je veux être missionnaire, religieuse et missionnaire. Je sais que je vais aller contre le désir de mes parents. Lorsqu'elle entend parler des Maoris par l'évêque d'Océanie venu à Lyon chercher de l'argent, Suzanne décide de le suivre. par l'évêque d'Océanie par l'évêque d'Océanie, par l'évêque d'Océanie. Et cette pierre était Jésus-Christ. J'ai fait mes mâles en cachette, une à une, vêtements après vêtements, livres après livres, pour ne pas éveiller la curiosité de ma mère. J'ai 25 ans et je m'enfuis. Je pars de l'autre côté de la terre. En septembre 1860, Suzanne quitte le Havre à bord d'un baleinier avec une vingtaine de missionnaires et leur évêque. Le bateau s'éloigne dans les craquements, les ordres et le déploiement des voiles. Et déjà, l'odeur rance du baleinier et perce sous le vent de la mer. La nausée commence. Fallait-il suivre ma vocation contre le gré de mes parents ? La lettre que je leur ai laissée suffira-t-elle à les apaiser ? Je suis partie sans dire adieu, mais j'ai osé. Suzanne est si malade qu'on lui donne du chloroforme. Entre deux nausées, elle apprend le maori. La traversée dure quatre mois. Où est mon pays ? Ma maison et ceux qui m'aimaient. Mon Dieu, que mes parents me pardonnent. Je ne les reverrai jamais. C'est comme une mort. Mais le 30 décembre, nous débarquons à Auckland. avec quelques sœurs, Suzanne commence à enseigner l'anglais et le piano aux jeunes filles aisées des colons européens installés à Auckland. Mais ce n'est pas ce qu'elle a prévu. Je suis venue pour les maoris, pas pour passer mon temps à enseigner les bonnes manières aux coloniales. J'aurais mieux fait de rester en France. Maori parmi les maoris, l'évêque d'Océanie lui donne raison et la soutient. Suzanne forme alors la congrégation de la Sainte Famille pour se consacrer à l'enseignement des jeunes filles maoris. Elle devient sœur Marie-Joseph. Elles sont cinq, trois françaises et deux maoris. Peata lui fait découvrir le bœch, la médecine traditionnelle à base de plantes et l'introduit dans les tribus qui acceptent rapidement sa grande bonté vis-à-vis des plus démunis. Mais en 1868, l'évêque d'Océanie retourne en France pour raison de santé en laissant le diocèse au bord de la faillite. La nouvelle autorité pour qui les maoris ne sont pas prioritaires dissous la congrégation et demande à Suzanne de partir. Je ne veux pas Je ne veux pas rentrer. Je quitte Auckland, mais pour rejoindre une communauté française de l'autre côté de l'île. Je veux soigner les Maoris. Ils souffrent de maladies importées par les colons. Grâce aux Maoris, Suzanne étudie la flore locale, prépare des remèdes et des potions. Elle commercialise une gamme de médicaments aux plantes inspirés de la médecine traditionnelle maori, très en vogue dans les années 1880. Elle peut alors financer ses projets. Elle fonde la première congrégation autochtone du pays, Notre-Dame de la compassion, dont le charisme est de compatir à toutes les souffrances. Elle fait construire des dispensaires et des écoles, une crèche pour les enfants. Les fondations se multiplient, les dons affluent. Suzanne crée la soupe populaire en Nouvelle-Zélande. Un hôpital pour les handicapés, un orphelinat pour les enfants abandonnés. On trouve que je ne m'occupe pas assez des catholiques. On m'accuse de pousser les femmes à la débauche en recueillant les enfants illégitimes et en refusant de dénoncer les mères fautives. De plus, les soucis d'argent, le manque d'assistance nous forcent à fermer plusieurs établissements. ... ... ... ... ... ... Malgré son âge, Suzanne n'a pas dit son dernier mot. À 78 ans, en pleine guerre mondiale, elle part pour l'Europe. Quatre siècles après Catherine de Sienne, elle ose à son tour la même démarche. ... Rome, 1916. ... J'attends... ... dans une antichambre du Vatican. Le moment tant attendu est proche. Je vais enfin pouvoir plaider ma cause auprès du pape. Benoît XV. Après trois ans d'attente, une guerre comme obstacle. C'est inespéré. Mais le combat n'est pas terminé. Encore faut-il que sa sainteté accède à ma requête. Avant de retraverser les mers une dernière fois. ... Ce n'est qu'en 1917 que Benoît XV lui accorde tout pouvoir de décision par un décret de louange. Suzanne ne peut revenir en Nouvelle-Zélande qu'en 1920, à cause de la guerre. Elle ouvre encore une école d'infirmières pour les sœurs, et s'éteint en 1926 à Wellington. Une foule immense assiste à ses funérailles. Le pape François reconnaît ses vertus héroïques, son humanité et son service exemplaire dans l'adversité. Il la déclare vénérable. Les sœurs de Notre-Dame de la Compassion poursuivent toujours leur mission aujourd'hui. Suzanne, Plotilla, Louise, Catherine et leurs sœurs ont accompli ce que leur foi leur a dicté. Quel modèle nous proposent les engagements qui les ont portés, élevés au-delà d'elles-mêmes ? Quel chemin aura ouvert à leurs héritières contemporaines la volonté farouche de ces femmes inspirées, capables de beaucoup pour servir, qu'elles aient affirmé leurs choix profonds il y a six siècles, ou aujourd'hui ? Si les temps changent, les missions perdurent, il y a tant à faire pour la réconciliation des hommes. Et en écho à la phrase de Louise « Prenez bien soin du service des pauvres », je dirais « Prenons bien soin de la place des femmes en ce monde ». « Prenons bien soin du service des pauvres », je dirais « Prenons bien soin du service des pauvres ». « Prenons bien soin du service des pauvres », je dirais « Prenons bien soin du service des pauvres ». « Prenons bien soin du service des pauvres ». « Prenons bien soin du service des pauvres ». Sous-titrage Société Radio-Canada …